bonjour aujourd'hui donc vendredi 24 6 2016 on va donc aborder une leçon sur excel c'est une montre c'est la première fois que je vais faire cette montre donc pour la première je vais donc faire une petite démonstration comment ça marche voilà donc notre montre voilà elle est sur excel elle est identique à celle du système parce que je vais par exemple fait ici 20 heures je mets appliquer et voilà donc il est 20 heures 52 voilà avec les aiguilles et les petits boutons des aiguilles ici tout 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 ici je vais par exemple faire ici 22 heures 22 33 par exemple appliquer les 22 33 ok si je vais par exemple faire ici deux heures trois voilà donc il est deux heures trois minutes 50 secondes et cetera les positions de chaque lui et à sa place les minutes les secondes et cetera on va donc passer directement à la démonstration ok je vais donc faire échapper ici pour arrêter cette macro donc on va passer directement je vais recopier donc cette petite base voilà je vais sur ici voilà donc ok c'est quoi ça ici c'est maintenant ok est égal à maintenant ici c'est l'heure ici par exemple ici c'est les minutes minutes de ceci ici les secondes de ceci voilà ici c'est égale heure de ceci ici ici c'est égal heure de ceci ici c'est égal si c'est égal si si ceci là ok voilà donc c'est ici positive parce que c'est pas parce que c'est pas sun hai à 12. Lorsqu'elle est supérieure à 12, elle va se mettre ici. OK. Ici, c'est quoi ? On va expliquer ça après. Pour les unités, donc ici, ici ce sont les numéros de 0 jusqu'à 69. Ça, c'est l'unité de la montre. Voilà. Jusqu'à 69. Ici, je vais mettre 1. Voilà. Ici, pour l'heure, pour l'heure, pour les minutes, ici. Je vais effacer donc ceci. Pour les minutes, égale. Si ce chiffre numéro égale aux minutes, 3 virgules, je vais mettre ceci. C'est non. C'est pas vrai. Je veux mettre 0,8. C'est non 0. Je ferme. Et c'est donc A5H2. Je vais figer donc H2. Pour 0,8, c'est les dimensions de l'aiguille de minutes. Je vais descendre donc jusqu'ici. OK. Pour les secondes, voilà, donc il est possible ici parce qu'on a 6 minutes. Pour les secondes, la même chose. Je vais donc recopier ceci et mettre ça. Mais au lieu de mettre 10 minutes, je vais mettre les secondes. Et toujours, c'est A. Et je descends. Voilà donc les secondes. Voilà les secondes. Mais pour les dimensions de secondes, je vais mettre 0,9 parce que je veux que les dimensions de l'aiguille de secondes fois supérieures. Voilà donc. Pour l'heure. Ici, l'heure, c'est quoi? C'est G fois 5. Parce qu'ici, lorsqu'il est 2 heures, c'est à l'unité 10 où il se positionne. Lorsqu'il est 15 heures, c'est à l'unité 15 où il se positionne. Donc, c'est multiplié par 5. C'est l'heure multiplié par 5. Plus l'arrondi des minutes pour les minutes. Parce que lorsqu'il est 15 heures 30, il ne va pas se positionner à 15 heures. Il va se positionner ici. Donc, il faut décaler avec les minutes. Pour décaler avec les minutes. Donc, plus arrondi de H2, les minutes, divisé par 12. OK? Donc, on va mettre la portion ici d'heure. Si ceci égale à heure par virgule, je vais mettre 0,5. C'est non. 0. Je ferme. 0,5. C'est les dimensions de l'aiguille de montre. Et je vais descendre ici. Voilà donc la portion ici 11 où il va se positionner. Parce qu'on est à 2 heures. Donc, sur 10 et 11 minutes. Donc, il va se passer sur 11. Ici. OK? Reste quoi? Donc, pour mettre le petit bouton ici au rang, c'est donc qu'il faut mettre quelque chose de négatif. Donc, je vais mettre ici l'unité. C'est pas 1,0,0,0,0,5. Et je vais descendre jusqu'à, pour avoir ici. OK? Ici, c'est quoi? Seconde, minute, heure. C'est l'autre bouton 2. C'est les petits boutons qui sont derrière ici. Donc, c'est 1,35 et supérieur à 0. Pourquoi 1,35? Parce que lorsqu'il aiguille ici et se position vers midi, vers 2 heures, l'autre bouton, il est vers 6 heures. Donc, c'est à 90 degrés. Donc, pour avoir 90 degrés ici sur. Donc, c'est 1,35. Ici, c'est 1,35 ici. Voilà. Donc, 1,35. Il se positionne sur 1,35. 1,35 ici. Pourquoi 1,35? Parce que 1,35 s'il se trouve ici. Voilà. C'est la moitié. C'est notre moitié. 30 jusqu'à, jusqu'ici. OK? Donc, on va se positionner. C'est 1,35. Ici, c'est 1,35 pour les minutes et à l'autre côté. Et la même chose. Mais ici, l'aiguille, ce n'est pas, elles ne sont pas très grandes ici. Donc, je vais mettre des petites quantités. 0,2. Ici, 0,1. Et pour l'heure, c'est 0,08. Donc, elles sont des petites quantités. Je vais descendre donc jusqu'ici. Et voilà. OK? Pour l'autre moitié, lorsque E5, c'est encore, c'est l'autre moitié. Donc, je vais faire copier pour gagner un peu de temps. Ici, lorsque c'est E5, super à 0,02. La même chose pour les dimensions. Ici, 0,1. Ici, 0,08. OK? Et je vais donc descendre ici. OK? Voilà. Donc, je vais un petit peu. Je vais donc, reste à construire la courbe. Donc, la courbe, c'est jusqu'ici. Je sélectionne. Jusqu'ici. Je fais insertion. C'est pour, c'est le radar. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous voyez un petit peu. Non. Voilà. Donc, je vais supprimer ici. Je vais donc, ici. C'est très grand, un petit peu ici. Donc, je veux faire ici, 0,05. Ici. Voilà. Supprime ceci. Je vais supprimer ceci. Et voilà. Donc, l'autre horloge qui fonctionne. Je vais donc affecter. Si il n'est pas affecté. Je vais donc l'affecter. Il l'a affecté. Et voilà. Donc. Autre montre. Reste un petit, oui, qui n'est pas là. Reste un petit, oui, qui n'est pas là. Attendez. Je vais donc supprimer. Ceci, il est dé. Voilà. Donc, c'est jusqu'ici. On va donc. Neuf. Insérer. Je n'ai pas fait une erreur. Peut-être. Un. Un. Oui, attendez, attendez. Une chose que je n'ai pas fait. C'est quoi? C'est, je vais mettre une seconde. Un seconde. Un. 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 fait ce que j'ai pour avoir avec un peu de détails j'ai inséré donc ceci pour avoir la précision où ce qui est notre montre ça je l'ai fait voilà donc c'est quoi et les deux heures 13 minutes 44 secondes ok c'est un petit peu comme vous voyez donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres nouveautés si je veux par exemple changer ici l'heure par exemple à 20 heures 30 34 appliquer voilà il est 20 heures 34 34 21 secondes ok ça c'est je viens de le faire et de d'avoir un petit peu sur je vais je les si avec photoshop où j'ai mais ce petit cadran ok donc envoyé ne sont vendredi 6 2016 je je j'espère que cette vidéo vous plaît et n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à vous abonner sur notre chaîne ça nous encourage ok et à la prochaine pour opérencer on on Merci.